Musique Hello ! Avant de débuter, un gros gros merci à tous ceux qui ont répondu sous ma dernière vidéo news pour me dire quels pokémon vous souhaitiez apprendre à dessiner. Il y a eu du Lucario, du Dracaufeu, du Fennec et bien d'autres encore. Mais vraiment, celui qui est ressorti à une écrasante majorité, c'est... Evoli Je dois avouer qu'il faisait partie de mon petit top 10 personnel des pokémons que je souhaitais dessiner. Il faut dire qu'il est particulièrement fascinant. Certes, ce n'est pas le seul pokémon à pouvoir être de différents types, mais il me semble que c'est le seul à littéralement prendre une apparence radicalement différente d'un type à l'autre et ça, c'est vraiment une idée géniale. Alors, petite précision, je me suis bien sûr aidée de l'artwork officiel d'Evoli pour réaliser cette version pas à pas. Les proportions sont un poil adaptées, mais globalement, j'ai essayé d'être fidèle au modèle d'origine. Bref, commençons. Vu qu'on va créer des lignes qui sont destinées à être effacées pour le dessin final, surtout, n'appuyez pas ! Je vous vois déjà prêt à marteler votre crayon ! Alors chut ! De la douceur, compris ? Non mais oh ! Tout d'abord, et comme pratiquement à chaque épisode de cette série, dessinez un rond. Cela sera notre petite tête de pokémon. Maintenant, faites une ligne qui coupe ce cercle en deux parts égales. Ce trait nous aidera à placer les yeux par la suite. Par contre, juste comme ça, j'espère que vous aimez les ovales, car là, on va en avoir un paquet ! Bien ! Maintenant, dessinez un ovale touchant le trait des yeux et descendant un peu en dessous du premier rond, comme ceci. Cela nous servira pour créer les joues. Nous allons nous attaquer à la fameuse crinière d'Evoli. Pour cela, faites un ovale, oui, encore, comme ceci. Il doit être un peu plus grand que la tête, mais attention, pas trop grand non plus. On veut une crinière, pas un coup de bibin d'homme ! Allez, maintenant, le corps ! Faites un ovale ! Ouais ! Aidez-vous du bas de la tête pour vous repérer et pensez bien qu'il sera un peu plus petit que l'ovale de la crinière. Pour les pâtes avant, faites de... Euh... Boudin ? Knaki ? Saucisse de Strasbourg ? Bref, deux formes comme ceci. Alors, pour la pâte arrière, ça va être un peu plus délicat, mais ne vous en faites pas, il y a juste une petite étape en plus. Faites un... OVAL ! Qui nous servira pour situer la cuisse. Et à partir de là, vous pouvez dessiner le reste de la pâte arrière en vous aidant de l'ovale fait précédemment. Et pour la dernière pâte, faites encore un petit boudin partiellement caché. Maintenant, on va s'occuper du croquis de la queue. Pensez bien qu'elle est très épaisse et fluffy, donc faites une forme de goutte assez imposante. Bon, notre pauvre Évoli est encore sourd, donc pour remédier à cela, on va lui faire des oreilles. Faites deux ovales se terminant en pointe. Prenez soin de faire celui-ci un tout petit peu plus petit que l'autre pour respecter la légère perspective de l'ensemble. Et enfin, terminez votre croquis préparatoire en esquissant les yeux avec deux nouveaux ovales en les centrant sur cette ligne. Et voilà, une magnifique base pour notre Pokémon ! On va pouvoir se lancer sur les traits définitifs. Et pour cela, commencez par repasser les oreilles, les yeux, les pattes, le ventre et la queue. Pensez bien à ne pas fermer le trait de la cuisse. La ligne finie doit s'arrêter vers ici. N'oubliez pas également de faire un léger effet de fourrure sur le bout de la queue. La seule vraie difficulté à cette étape réside dans le fait de ne pas trop marquer les joues. L'ovale doit être une aide, mais pas trop marquer celle-ci. Il faut que le haut de la tête et les pommettes se rejoignent en douceur pour donner un côté naturel au visage des volies. Bien, maintenant vous pouvez faire la crinière ainsi que les poils qui forment les espèces de piques sur sa tête. Former des courbes se finissant en pointe en vous aidant des traits du croquis pour bien maintenir l'harmonie de l'ensemble. Pensez bien que ici, la pointe est un peu plus longue que sur le reste de la crinière. On termine les traits définitifs en ajoutant l'intérieur des oreilles, les pupilles, les orteils, la bouche ainsi que le petit nez. Sachant que pour ces deux derniers, ils doivent se situer vers le milieu de cette ovale-ci. Le line-art des volies est à présent terminé. Vous pouvez passer en douceur vos traits de construction avant de passer à la suite. Bon, on ne va pas se mentir, la évolue n'est pas vraiment cute. On dirait plutôt qu'il veut manger ton âme avec de la sauce blanche en mode kebab. Pour remédier à ça, nous allons ajouter un point de lumière dans ses yeux. Pour cela, on table sur le fait que la lumière vient d'en haut à droite. Donc le reflet se trouvera en haut à droite également. Ah ben voilà ! Il est quand même moins flippant comme ça ! Il mangera ton âme mais sans que tu t'en rendes compte ! Maintenant, on va s'intéresser à la couleur. Bien sûr, aucune étape n'est obligatoire à partir de là. Il s'agit juste de possibilités. Donc à vous de vous focaliser sur ce qui vous plaît le plus et où vous met le plus à l'aise. Bref, évoliez plutôt dans les tons bruns et beige. Bien sûr, vous pouvez lui en mettre d'autres. Moi, je reste sur les couleurs d'origine, mais rien n'empêche d'imaginer d'autres possibilités. Vous pouvez voir pour faire le bout de la queue comme ceci, sans démarcation noire. Ça peut être intéressant pour donner un sentiment de fourrure et que ça reste intégré en douceur sur la couleur de fond. Si vous voulez mettre des effets d'ombre, on reprend la direction de la lumière établie précédemment, à savoir en haut à droite. Et du coup, les ombres devraient ressembler plus ou moins à ceci. En couleur, on obtiendrait à peu près ça. Comme toujours, l'ombre n'est pas un simple ajout de noir. Prenez une teinte plus sombre que celle de base, mais une couleur sombre ne veut pas forcément dire moins éclatante. Donc choisissez bien. Pour ce brun-là, j'ai pris un brun plus foncé, mais tirant vers le rouge, ce qui le rend plus intéressant qu'un brun juste plus sombre. Et les yeux étant comme des billes, l'ombre sera toujours dans la direction de la lumière. Donc dans notre cas, en haut à droite. Si vous voulez faire des ombres plus douces, vous pouvez plutôt travailler en dégradé comme ceci. Renforcer les ombres et accentuer certaines lumières avec des couleurs plus pastelles. Esquisser les poils en suivant le mouvement général de la fourrure. Et pourquoi pas dessiner une ombre sous le personnage pour lui donner un aspect réellement physique et solide sur le sol. Bien sûr, si vraiment vous voulez partir loin, vous pouvez rajouter des couleurs un peu différentes, telles que du rose ou du rouge, pour diversifier la palette présente sur Evoli. Renforcer plus volontiers les lumières avec des touches de couleurs plus saturées. Travaillez davantage les yeux avec quelques effets et aussi sur les reflets. Bref, rajoutez de l'éclat à l'ensemble en prenant soin de respecter la direction de la lumière autant que possible. Vous pouvez aussi lui rajouter un fond. Personnellement, j'ai choisi un cercle rouge et orange pour que cela reste dans des teintes plutôt chaudes. Idéalement, si vous faites cela, pensez à rajouter un petit liseré blanc autour de votre personnage. Ce n'est pas grand chose, mais ça lui donnera tout de suite plus de relief et le fera mieux ressortir. Pensez également à signer votre oeuvre. C'est vrai que je n'en parle pas assez, mais c'est une base. Vous dessinez, vous signez. Même si c'est un fanart, ça reste votre travail et votre oeuvre, même si ce n'est pas votre personnage. Et voilà, notre évoluil est à présent terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez envie que je vous apprenne à réaliser un personnage en particulier pour une prochaine émission, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, avant de se quitter, je suis heureuse de vous présenter les 5 créateurs qui ont réalisé le dessin présenté dans le dernier Pas à Pas. Allez, c'est parti pour le défilé des artistes. Merci. Énormément à vous 5 d'avoir participé. Si vous aussi, vous voulez tenter d'apparaître dans le prochain Pas à Pas, le lien de la vidéo explicative se trouve en description. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Restez passionnés. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501